bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui vous allez voir comme la prophétie patatou premier c'est réalisé et ça va continuer comme ça c'est certain on va parler méga kvk également mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis les tips les guides les tutos les infos les leaks bref tout est sur le discord les amis revenons donc à ce rôle de prophète mais celle là elle est magnifique je vous le dit depuis tellement longtemps que lilith a décidé de me faire plaisir kévin apporté en plus haut lieu au plus haut lieu cette revendication et on a reçu un mail in game il est magnifique mise à jour de la taverne légendaire et de désir du 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 coeur évidemment afin d'uniformiser les règles du jeu et vous permettre de combattre aux côtés des plus grands nombres du plus grand nombre de commandants possibles nous allons ajouter de nouveaux commandants aux événements taverne légendaire et défi du coeur pour les royaumes en saison 3 et en saison de conquête à partir du 2 février 2024 c'est aujourd'hui on est bien les commandants suivants et leurs sculptures seront ajoutés au coffre de la taverne légendaire et à la liste des commandants sélectionnables dans l'événement désir du coeur soliman premier il est éclaté mais il y sera quand même on data tadakatsu il est utile commandant de niche bertrand du guesclin utile aussi toujours commandant de niche alexander nefsky lui il est au max il n'y a pas de doute aetus alors aetus lui il n'a pas le droit d'avoir son nom complet aetus flavius évidemment kevin un peu de respect pour nos amis sipion l'africain prime henry 5 et et boadissé premium qu'est ce que ça veut dire tout ça ça veut dire en outre on va finir les sculptures de ces commandants seront ajoutés à la liste des récompenses au choix de la taverne légendaire la date exacte de la mise à jour est susceptible de changer qu'est ce que ça veut dire tout ça les amis ça veut dire que depuis le temps que je vous dis qu'il ne faut ouvrir on va sur les coffres utiliser ces clés que lorsqu'on en a vraiment besoin utiliser des coffres les ouvrir vraiment que lorsque c'est nécessaire et non pas avant regarder le stock de tout que je fais comment je suis dégoûté d'avoir ouvert une fois six mille clés en or par erreur sinon je désirais encore mais regardez moi je garde est strictement tout regarder ses coffres de trophée épique tous les coffres là les coffres magiques et tête de sculpture d'être en guerre je les claque quand il ya un event de kvk mais je garde un maximum les clés de souverain journée 267 les clés de cristal 907 les clés en or 1612 je garde tout partout tout le temps franchement je ne claque jamais rien les coffres je les ai tous regardé je les ouvre même pas franchement il faut garder un maximum et n'utiliser que lorsqu'on en a vraiment besoin qu'on n'a plus le choix sinon garder grâce à cette opération magnifique elle magnifique oh et bien regardez quand je vais aller sur mes copes de la taverne légendaire normalement si on comprend bien ce qu'écrit l'élite sur les coffres en or on aura donc à présent dans la liste des récompenses 1 normalement on aura des nouveaux commandants qu'est ce que ça veut dire s'ils sont bien ajoutés là attention parce que ça se trouve l'élite quand ils disent les coffres de la taverne légendaire il parle des coffres légendaires uniquement mais franchement si on regarde ceux qui sont déjà ils y sont déjà les commandants dont ils partent sur les règles alors c'est pas dans les règles qu'on peut le voir c'est pas dans le magasin vous voyez même là j'ai 2780 pièces je pourrais plier le store évidemment je n'y vais pas je ne regarde pas parce que je préfère attendre attendre le moment où j'en avais vraiment besoin il y aura tous les commandants si on regarde quels sont les commandants qui nous disent avoir ajouté est ce que c'est que ici est ce que c'est dans les coffres en or là je vous laisse me dire parce que ça peut être dans les deux ça ne peut être qu'ici mais ici parce que ici on remarque aucun des commandants cités n'est présent c'est ce que ça peut être dans les coffres en or aussi on va le voir à mon avis c'est des rats et ça ne sera que dans les coffres légendaires et non pas les coffres en or mais c'est bien aussi pour ça que je garde toutes mes clés 267 plus mes deux items où je pourrais les avoir pareil on conserve tout tout le temps tout le temps tout le temps et ça va vous permettre quoi par exemple ça va vous permettre si on reprend la liste d'arrêter de jouer en mge ou en roue de la chance ces commandants là puisque vous allez pouvoir les avoir dans la taverne plus facilement par exemple moi je projetais de prendre henry 5 pour le finir au prochain mge et bien je vais peut-être me rabattre sur azubaripan qui lui qui n'est pas dans le coffre et donc ça va être plus tranquille si on relise qu'ils disent ils disent au coffre de la taverne légendaire donc est ce que la taverne légendaire c'est que celle là est ce que celle là c'est que la taverne et donc est ce que c'est que les coffres légendaires c'est des rats n'oublions pas donc à mon avis ça sera bien qu'ici mais n'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en pensez en commentaire les amis et n'oubliez pas conserver toujours tout tout le temps on fait simple on garde tout 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 sauf si vraiment on est en galère et on a vraiment besoin de plus de choses de 10 thèmes etc et là on les claque mais sinon on garde jusqu'à la mort jusqu'à une grosse mise à jour on claque en vrai c'est une grosse mise à jour là vous pouvez claquer là parce que la rapa avant un certain temps puis vous refaites votre stock on passe à présent au mega kvk et l'ouverture des portes tout aussi énorme de ce qu'avec un puisque vous allez le voir c'est du très lourd on va le faire en deux phases je vous ferai une ellipse évidemment 10 93 on va sur le tiré 1 avec le 1960 et le 26 05 on va voir ce que ça donne les portes de niveau 4 ont ouvert depuis au moment où je fais ce premier recop ce que je vous ai dit on va faire une ellipse 1 ils ont ouvert il y a très précisément je vous dise pas de bêtises moins de trois heures ça a ouvert depuis moins de trois heures et regardez en lucerne le 93 est sorti leurs adversaires ils sont restés chez leur mère ils n'essayent même pas ils ont fait genre ils ont pris les portes et ils savent que ça va être temps d'axe donc après l'ellipse à mon avis parce que même moi je ne sais pas comment ça va être passe comment ça va se passer après l'ellipse je vais laisser passer quelques heures même très précisément plus de 12 heures entre l'ellipse donc je ne sais pas mais là bon en lucerne il se passera rien ça va être le 10 93 de l'autre côté sur l'autre zone de niveau de porte de niveau 4 pareil en hide à mon avis bon le 93p il est bien partout leurs adversaires ne sortent même pas ils sont plutôt détente sur la zone mixte 1 avec le 607 sur lime hill et bien ils sont en alliés donc ils sortent tranquillement sur la zone pleine de l'écho ils vont pas affronter les 60 gt le 1960 donc ils sont tranquilles aussi ils sortent juste leur sub s'ils venaient à sortir il leur roulerait dessus au nord en greenwell on va aller voir ça et c'est là qu'il faut s'intéresser sur la zone mitoyenne avec le 2605 regardez le 2605 n'est pas sorti dans la zone ellenburg ils ont été se friter qu'avec les 60 et donc le petit royaume groupement de royaume en vanaheim est tranquille pour le moment en ellenburg ce qu'il va falloir se méfier pour lui c'est si le 2605 décide de se faire rouler dessus par les 60 gt et très probable et bien ils vont sortir pour aller se rattraper sur l'ellenburg regardons ce qui se passe donc sur la zone mixte au sud greenwell entre les 60 gt et le donc les 1960 plus précisément et le 2605 regardez ça a ouvert trop tôt on n'a pas encore de points de fight ils sont chacun sorti et ont pris chacun un bâtiment de niveau 5 ils ont chacun pris un hier on le hier on d'épines qui apporte en attaque de troupes plus 5% c'est pas le meilleur pour les 60 gt pour le 1960 de l'autre côté le hier on d'acier qui lui apporte défense de troupes plus 5% c'est beaucoup mieux le 2605 a plus de chance là dessus défense supérieure à attaque et santé supérieure à défense et regardez ils ont chacun déjà sécurisé une porte alors celui là avec la forteresse des 60 gt croyez moi ça ne bougera jamais de l'autre côté un ils ont mis des sub sur la porte et sw3 et les sw6 f1 et ils ont mis quatre forteresses autour du hier on celle là d'ailleurs elle doit pas être finie de construire regardons en restant 20 minutes au moment du record un pour qu'elle soit finie de construire de l'autre côté je pense qu'il n'y en a aucune qu'il n'a qu'une seule qui est finie celle là est finie celle là est finie et la sw4 ne doit pas être finie non plus dans 26 minutes vous avez vu les petits traits on va aller se pencher là dessus de l'autre côté les 1960 sont détente ils ont juste mis deux forteresses tout à tout est fini de leur côté ils sont détente mais on doit avoir des très gros voilà des très grosses zones de fight ça ne rame pas c'est bien ils sont en train de construire et on va arriver au point de contact c'est pour ça que justement se retrouver dans 12 heures ça va être intéressant de voir ce qui se passe et déjà on a une petite indication qui est vraiment intéressante de mon point de vue regardez les 60 gt occupent leur terrain ils viennent de poser un flag et de l'autre côté ce qui est vraiment intéressant à voir c'est que le 2605 lui donc on a yoda au premier rang le deuxième plus gros joueur du jeu actuellement yoda est là mais on en a d'autres des méga baleine yoda bien qu'il soit là et bien regarder le 2605 ne pose pas de flag le 2605 ne va pas au contact avec les 60 gt si vous le voyez il ya zéro zone de contact les le 2105 part sur le côté s'étend alors que de son côté le 1960 lui veut aller au fight et il pose des flags pour arriver au contact justement est ce qu'ils l'ont posé au maxi si même celui là ouais ils l'ont posé au maximum il leur suffira d'en poser un de plus pour arriver au contact donc le 2605 est sur la défensive actuellement et le 2605 est même transparent on ne les voit pas là on voit que des 60 gt partout comme des petits cafards ils sont surtout le terrain du 2605 ça va être très intéressant d'aba d'aziz des 60 gt qui lui est ici même avec des téléportes aléatoires franchement ça promet on va voir ça on fait tout de suite une ellipse des amis prenez les paris avant l'ellipse où va être la limite comment va-t-on se retrouver dans 12 heures moi je prends le pari que dans 12 heures ces quatre forteresses là sont en feu et ces deux là aussi sont en feu dans un peu plus de 12 heures même dans 16 heures plus tôt tout ça va être en feu ça va être en train de cramer d'une puissance à mon avis là le fait qu'ils soient pas en attaque mais qu'en défense la sw ça va être chaud et je pense qu'ils vont commencer à se rabattre sur leur plan b en elenberg sachant que leurs adversaires n'a pas osé aller jusqu'au deuxième héros pour essayer de leur rouler dessus parce que ça aurait été tendu tout de suite on fait une ellipse les amis et on voit ce que donne la situation après plusieurs heures de jeu petit ellipse des familles les amis on se retrouve 16 heures plus tard l'avantage c'est que je vous ai ramené deux petits screens même quatre petits screens au total qui se font bien plaisir vous allez voir je vous avais prédit un clé forteresse des sw allait être en feu c'était ma prédiction vu comment le 1960 était agro et les dominés sur le papier et bien ce n'est pas exactement ça regardons ensemble sur cette zone là le 1960 est évidemment bien avancé mais le 26 05 un tiens leurs flag ne sont pas en feu ils ne sont même pas un tout petit peu détruits à ce moment là même sur le côté là ça tient tranquillement est ce que ça c'est d'ici non ça tient partout du côté du 1960 alors ils sont bien campés sur leur base à présent leurs forteresses sont toutes construites et est ce que le 1960 va réussir à pénétrer sur un autre côté non pour le moment ça tient bien du côté des 2105 vraiment je suis surpris je pensais que ça serait bien plus un carnage que ça si on regarde dans le détail regardez les petits screens que je vous ai ramené déjà petit message alors désolé pour le screen un petit peu dégueulasse de war daddy chatsuki qui met un petit screen qui dit que le 1960 n'arrivera jamais à être hors rss ils auront toujours des ressources 1 ils n'auront toujours ils auront toujours des speed up donc ils vont pas aller faire des combats massifs sur l'open field et regardez cette technique de master à le ras le king vraiment maître splinter prenez des combats quand vous le pouvez vous allez gagner et essayez de faire attaquer un l'obligez les attaquer vos villes en gros pour qu'ils prennent un max de morts alors je vais vous montrer des screens ça se passe pas exactement comme ça et ça c'est la grosse grosse blague suite à ce screen regardez premier petit screen yoda 808 alors oui il est sur les sw2 mais yoda c'est un des main leader du 2605 vraiment une méga baleine avec plus d'un milliard de puissance regardez face à si while si while on présente plus non plus un énorme si while regardez sur la défense du drapeau fait par yoda il se fait bien péter la bouche on a un dido babour alors moi j'aurais pas mis dido babour face à surpanipal et zugliang évidemment là il prend bord au niveau du stuff au niveau tout on est au max des deux côtés il ya aucun doute mais moins 14,9 millions de puissance d'un côté du côté de la défense de yoda moins 6,8 du côté de l'attaquant du simple au double en termes de mort c'est un million quatre face à un million cent pourquoi double de puissance pour pas le double de mort bien c'est simple déjà il ya les blessés graves il ya 450 milles à rajouter et ce qui veut dire que du côté de si while on n'a peut-être pas que du t5 et aussi sûrement du t4 ce qui peut paraître étonnant mais ça peut être une bonne stratégie évidemment vu le coup deuxième rapport qui fait plaisir allez deuxième rapport qui fait plaisir regardez toujours yoda toujours si while toujours défense et là il a switch il a compris il fallait switch sa défense mais malheureusement ça n'a pas marché moins 21,7 millions de puissance du côté dioda moins 14,4 du côté de si while 2 millions de morts d'un côté 2 millions 280 de l'autre pourquoi autant de différences de puissance pareil enfin en termes de mort c'est la même il y à 2 millions 8 au total si on inclut les blessés graves contre 2 millions 2 mais ça fait pas l'écart de 8 millions 7 millions de puissance perdue encore une fois c'est le type de troupe un t5 ou t4 on finit avec le dernier rapport à présent un moins 17,8 millions cette fois du côté de peace alors lui il défend en gorgo attila surprenant moins 14 millions du côté de si wild mais pourtant c'est plus serré qu'un gorgo dido enfin dido gorgo moins 1,7 millions du côté du défenseur moins 2,4 millions sur les morts du côté de l'attaquant et oui bien qu'il ait plus de puissance perdue c'est si wild a le plus de morts c'est le 1960 mais encore une fois c'est probablement tout simplement car c'est du t4 majoritairement ou peut-être que du t5 et il y a un deuxième rallye en dessous non je pense que c'est vraiment du t4 n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis voilà pour les rapports ça fait plaisir quand même le 1960 est en train de bien dominer sur le field sur les rapports du moins parce qu'il n'y a pas trop de combats d'open field encore une fois ils n'y vont pas le 1960 ils défendent et renforcent les flag comme des rats mais combien de temps vont-ils tenir à ce petit jeu c'est pour ça qu'on les voit nulle part je me posais la question hier avant de faire l'ellipse ça qu'on les voit nulle part de l'autre côté ils ne sont toujours pas sortis du côté ellenberg ils se concentrent contre le 1960 et là pour le coup ils ont clairement raison et je suis encore une fois très étonné de les voir tenir comme ça voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos vous souhaite un bon jeu à tous un excellent week end à tous les amis prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur rock